bien bonjour tout le monde donc ce matin j'ai j'ai prévu de donc d'assurer un cours en ligne avec mes étudiants et donc le cours donc je vais le j'ai prévu en fait le diffuser sur google classroom donc ce serait peut-être l'occasion de montrer à ceux qui souhaitent donc j'ai cherché qui cherchent les moyens plus simples c'est à dire qu'ils permettent de diffuser facilement donc leur cours pour les étudiants donc je vais vous montrer comment faire donc je vais donc faire cette opération directement et ce serait l'occasion de vous montrer comment je vais créer mon cours comment je vais ajouter des contenus mais également comment publier comment faire le suivi avec les étudiants et comment créer un questionnaire comment récupérer donc les réponses donc ça c'est que vraiment c'est des choses qu'on peut faire facilement c'est vrai que chez nous à l'université nous sommes en fait c'est à dire ce qu'on fait sur google classroom c'est des moyens qui peuvent être utilisés mais en même temps officiellement donc le même travail presque que j'ai montré on le fait sur la plateforme à monde et de l'université est pratiquement en fait presque la même chose sauf que dans un espace qui est généralement on va dire institutionnel bref donc pour travailler avec google classroom donc le principe c'est que d'abord vous avez besoin donc de vous connecter aussi alors classroom.google.com alors en principe je suis directement connecté à mon espace ici ce que je vais faire je vais déconnecter 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 tous les comptes comme ça donc on va commencer directement voilà je reprends dans classroom.google.com en principe vous avez besoin donc de spécifier le compte avec lequel vous allez vous connecter de préférence de préférence si vous avez un compte sur gmail donc c'est plus c'est plus simple donc vous vous sélectionnez l'adresse mail que vous allez spécifier sinon vous criez un autre compte utiliser un autre compte et dans lequel vous spécifiez votre adresse mail par la suite le mot de passe donc ça c'est des choses que vous faites d'habitude je crois donc je vais utiliser ce compte là et mon mot de passe ok alors en principe avec ce compte donc vous allez trouver votre espace dans lequel il y a des cours que vous allez créer alors pour le moment donc j'ai créé un cours sur l'architecture G2E donc j'assure pour les deux filières d'ingénieurs de notre établissement et il y a 72 élèves qui sont inscrits j'ai également un cours sur développement mobile que je viens de créer donc que les étudiants sont en train de joindre à le cours donc et en principe ce que je vais vous montrer je vais créer un nouveau cours donc pour vous donc ça ça va être en principe une page toute blanche alors généralement quand vous connecter la première fois ils vous posent la question est ce que vous êtes élève ou professeur ou enseignant donc si vous spécifiez que vous êtes enseignant en tout cas vous avez cet espace là vous avez un menu qui vous permet donc d'avoir la liste des cours alors vous avez un bouton plus qui vous permet de créer un cours pour moi donc je vais je vais préparer un cours sur les que j'assure pour les étudiants concernant l'intelligence artificielle distribuée et système l'ulti agent bon pour la section moi je spécifie généralement la filière d'ingénieurs donc ici donc c'est la filière d'ingénieurs enfin c'est à dire la classe que vous visez la classe donc c'est filière d'ingénieurs ingénierie informatique big data cloud computing l'objet c'est donc mettre en oeuvre mise en oeuvre mise en oeuvre mise en oeuvre en utilisation les systèmes multi-agents les SME voilà je crée un cours alors quand vous créez le cours en principe vous aurez un code donc votre cours donc il y aura un code qui va être attribué au cours alors il active ici un peu lent voilà vraiment c'est plus rapide que ça donc le cours est créé alors juste pour ne pas vous perdre souvent quand vous savez pas où est-ce que vous en êtes vous pouvez toujours revenir à ce menu là vous allez directement vers la liste des cours comme ça vous pouvez voir quels sont les cours qui sont créés et vous allez vers le cours ici donc pour moi c'est ce cours là et je suis là alors quand vous êtes dans votre espace de cours la première chose le premier lien qui va vous intéresser sont aussi partager une information avec votre classe alors ce lien là vous permet d'ajouter une information alors maintenant pour le moment je vais ajouter le support de cours format pdf donc ici donc ça c'est le support support de cours système IAP et SMA alors ça c'est le titre donc ça c'est important il ne faut pas l'oublier donc il faut un titre parce que sinon vous ne pouvez pas publier le cours donc il faut spécifier le titre et ensuite la ressource alors maintenant dans ce cours là vous pouvez ajouter des ressources ajouter moi ça peut être un fichier par exemple dans mon cas ici donc c'est je veux ajouter un fichier voilà donc je vais sélectionner le fichier que je dois publier alors ici donc j'ai dans mon dossier système multi-agent j'ai un support qui est là format pdf ilp et sm alors c'est un fichier pdf donc c'est 4 mégas et après importer pour importer ce que vous êtes en train de faire c'est que vous êtes en train de faire upload vous êtes en train d'envoyer le fichier de votre machine vers l'espace votre espace Google Classroom et donc une fois qu'il est importé donc vous aurez vous allez publier le support c'est à dire cette ressource vous pouvez la publier et dès que vous la publiez donc vous pouvez voir c'est à dire que vos étudiants peuvent la voir alors pour vos supports donc de préférence de découper votre support en plusieurs parties donc ne pas trop moi ça m'arrive parfois de faire des cours qui contiennent beaucoup de choses c'est pas très pratique ça serait bien de découper vos supports en plusieurs chapitres plusieurs parties alors j'ai ici donc le support qui est ajouté alors pour le moment il n'est pas encore publié je peux toujours ajouter d'autres éléments comme je peux le publier par exemple ici publier alors vous pouvez maintenant dire que vous venez d'avoir donc dans votre cours vous avez un support qui est là et en principe les étudiants peuvent le consulter une fois qu'ils sont dans la plateforme donc ils peuvent c'est à dire consulter votre support donc ça c'est mon support je reviens au précédent c'est ici plutôt fermé alors je suis toujours dans le support alors je peux ajouter également d'autres ressources à ce cours là alors quelles sont les ressources que je vais ajouter donc je vais modifier le c'est à dire cette ressource modifier ce qui me permet d'ajouter d'autres ressources par exemple je vais ajouter une vidéo voilà alors je vais ajouter une vidéo comme moi en fait j'ai des vidéos que j'ai déjà enregistré que j'ai déjà publié sur un espace c'est sur youtube donc je peux aller si je connais le lien donc l'iurl l'adresse de la ressource donc je peux directement faire copy-poller sinon donc vous pouvez chercher alors ici donc je vais chercher dans mon espace je suis par exemple système multi-agent système iad par exemple système multi-agent alors en principe alors j'ai ici voilà du 28 février c'est ça donc ça c'est la première partie qu'il y a des vidéos que je vais sélectionner ajouter donc ça c'est la première la deuxième je suis c'est la système multi-agent Je vais prendre ça, copier, que ça je ne fais pas de papier à chaque fois, entre C, alors ici donc j'ai la première, j'ai la deuxième, ajouter, je vais ajouter la troisième, bon sinon je vais directement, alors ça c'est juste un moyen de chercher vos vidéos mais comme je disais je peux directement aller vers par exemple la chaîne YouTube par exemple YouTube, Facebook Mohamed, et je trouve en principe ici la liste de vidéos que j'ai publié, et je trouve ici la partie systémique de l'agent, ça devrait être révolant, il y a le, ça c'est 4, elle est là, donc la partie 1, 2, 3, alors je peux directement prendre, copier l'adresse du lien, comme ça, copier, et je reviens ici, je fais CTRL V, et donc ça c'est la partie 3, je fais pareil, pour ajouter la partie 4, elle est là, copier l'adresse, qui n'est pas de l'image, mais l'adresse du lien, voilà, URL, c'est fait, j'ai également une cinquième ressource vidéo, je vais leur donner, c'est la cinquième que j'ai ici, copier l'adresse du lien, voilà, enregistré, voilà, donc j'ai enregistré, donc j'ai dans mon espace, donc voilà la première partie du support, alors c'est vrai que, c'est-à-dire ces ressources-là, je alors, maintenant vous pouvez ajouter d'autres ressources, toujours avec le lien partager une autre information, par exemple, par exemple, ici, je l'appelle maison en œuvre, des systèmes qui agent, j'ajoute une ressource et un fichier, je peux spécifier le fichier, le support, deuxième partie du support, alors, comme je disais tout à l'heure, donc, en principe, ce que je vais faire tout à l'heure, c'est de prendre le support, de le découper en plusieurs parties, et comme ça, donc, chaque ressource, une partie de votre support, ça, c'est la deuxième partie du support, et après, la même chose, donc, je peux ajouter des, pour moi, en fait, j'ai l'habitude, chaque ressource, je l'accompagne par un fichier audio ou bien une vidéo, alors, il y a une chose importante, c'est-à-dire, si vous travaillez, si vous utilisez votre smartphone, il y a une application que vous pouvez installer qui s'appelle Classroom, Google Classroom, vous pouvez l'installer dans votre smartphone, il vous permet d'accéder à cet espace, et également d'accéder vos cours et d'ajouter des ressources, la petite différence, si vous utilisez votre application mobile, c'est que quand vous faites ajouter, vous allez trouver ici une vidéo, et quand vous cliquez sur vidéo, vous allez avoir votre caméra, et vous pouvez vous filmer vous-même, ou encore, et après, vous commencez à parler, à envoyer donc un fichier audio, à enregistrer une vidéo, pourquoi pas, donc, si, par exemple, vous avez une démonstration à faire sur papier, par exemple, vous prenez votre silo, vous prenez votre caméra, comme ça, votre téléphone, et vous commencez à filmer, de préférence d'utiliser un support pour votre téléphone, et vous commencez à faire, à écrire, à dessiner, à faire tout ce que vous voulez, et après, la ressource, une fois que vous terminez, elle est enregistrée, et également, vous pouvez la publier de la même manière, donc c'est assez pratique, en tout cas. Alors, ici, donc, je vais ajouter un autre lien, vers une vidéo, alors, je suppose, ici, que si la partie, tout à l'heure, j'ai pris, la partie, bon, ça, par exemple, la partie 5, que je vais prendre à ce niveau-là, copier, l'adresse du lien, et je la mets ici. Voilà, alors, ici, donc, par exemple, je vais modifier cette partie-là, et je vais dire, bon, cette partie 5, elle n'est plus là, donc, parce que je l'ai mise dans la deuxième partie, je peux la supprimer, voilà, supprimer, enregistrer, voilà, en principe, je devrais faire pareil pour les autres parties, la partie 4, je vais ajouter, ici, la partie 4, ici, la partie 4 de... voilà, ctrl-v, ajouter, comme ça, ici, donc, je publie, maintenant, la ressource, elle est publiée, et la première partie, là, enfin, cette partie-là, donc, je vais la supprimer de là, par exemple, modifier, supprimer, enregistrer. Bref, c'est très simple, donc, vous venez de publier une information, une ressource, c'est, pour vous, c'est un cours qui est formé par un support PDF, que vous voyez là, en fait, les étudiants, ils peuvent, donc, consulter votre support, ils peuvent le télécharger, mais également, ils peuvent voir, par exemple, des vidéos, des ressources, par exemple, ici, quand ils cliquent directement, ils vont suivre votre démonstration. Donc, vous allez dans l'environnement, c'est bon, ça, c'est... Exemple... Voilà, alors, ça, c'est les ressources. Alors, maintenant, comment, avant de passer à la suite, comment, maintenant, vous, donc, au bout de 15 minutes, vous avez fini par mettre en place vos éléments, comment vous étudions, comment vous allez inscrire vos étudiants dans ce cours ? Alors, en fait, vous avez deux façons de faire. La première, c'est de regarder d'abord le cours que vous avez créé. Alors, le cours que vous avez créé, il y a un code qui est attribué à votre cours. Et si vous cliquez sur ce petit lien-là, vous pouvez le voir avec un gros, si vous voulez. Et ça, c'est votre code. Alors, ce code-là, copié, c'est ce code-là que vous allez envoyer au... Par exemple, le responsable de classe, ou bien aux étudiants. Vous pouvez l'envoyer par WhatsApp, ou bien via email. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais envoyer par email. Bon, j'écris mon mail, donc, je l'envoie au responsable de classe, par exemple. Et je leur dis, donc, support, donc, cours, le code du cours. Et je peux spécifier, par exemple, qu'en quoi le... Voilà, envoyé. Alors, maintenant, le fichier envoyé, en principe, plutôt, le code, il est envoyé. Bon, les étudiants, ça, ils le savent, ils vont accéder généralement. Par exemple, moi, je suis... Je vais me connecter en tant qu'étudiant, par exemple. Google Classroom, Google. Je vais changer de compte. Je vais me connecter en tant que, par exemple, voilà, ce compte-là. Donc, je suis, par exemple, étudiant, je suis sur Google Classroom. Et là, j'ai quelque chose qui est rejoindre un cours. Donc, il va s'inscrire. Et après, donc, le fait de connaître le code du cours, rejoindre le cours, étudiant, automatiquement, il va s'inscrire encore, voilà. Donc, vous voyez, il retrouve le cours, les supports, il peut suivre le cours. Donc, il peut voir le support. Il peut voir les vidéos que j'ai publiées pour lui. Alors, ça, c'est parti étudiant, si vous voulez, parti professeur, elle est là. Alors, vous voyez, donc, ici, dans notre cas, par exemple, si je vois ici les personnes, alors, je vois bien qu'en tant que professeur, il y a un étudiant. C'est l'autre compte que j'ai ajouté, donc, qui est inscrit, il est là. Ça, c'est l'enseignant et ça, c'est l'étudiant. Alors, ça, c'est parce qu'en fait, j'ai deux comptes. Alors, c'est pareil. Donc, en principe, les étudiants vont recevoir le code. À un moment donné, vous allez voir la liste de vos étudiants qui va s'afficher là. Et vous pouvez, vos étudiants, vous pouvez interagir avec eux. Principalement, vous pouvez leur envoyer un e-mail, faire, c'est-à-dire, leur donner l'autorisation de poster ou bien de bloquer les postes des étudiants. Donc, en fonction des cas, en tout cas. Bon, un étudiant, quand il est dans la plateforme, par exemple, dans cette ressource-là, il peut écrire des messages. Bien, par exemple, une question qui va être posée. Quelle version, par exemple, de j'aide? Alors, monsieur, quelle version de jeûne que nous devrions utiliser? Donc là, il poste, c'est-à-dire, il peut poster des questions. Alors, en tant qu'enseignant, ici, alors quand je vois, j'activise ici. Alors, dans le flux, en fait, dans mes cours, ici. Alors, je vois bien qu'il y a un étudiant, un commentaire qui a été posé, qui est, donc, voilà la question. Et je peux lui répondre, utiliser la version 4, par exemple, .1, par exemple. Toute version supérieure à 4. .1, par exemple. Alors, donc, ça, c'est un message qui est posté, mais il est étudiant la même chose. Vous voyez ici, il a posé la question. Là, il a reçu, donc, toute version supérieure à 4. Et donc, les deux commentaires, la question et la réponse. Bref, donc, ici, vous pouvez interagir directement avec l'étudiant qui pose la question, vous, vous lui répondez. Donc, ça, c'est la partie interactive. Après, si vous voyez, comme je disais, à un moment donné, un étudiant, vous voulez, par exemple, vous ne voulez pas que vos étudiants, c'est-à-dire, commencent à poster des messages, parce que c'est à vous de choisir quel est le moment adéquat, c'est-à-dire, vous pouvez bloquer jusqu'à un moment donné. Vous leur dites, maintenant, vous pouvez poser des questions. Qu'est-ce que vous allez faire ? Donc, vous faites sélectionner. Alors, si vous cliquez là, vous allez sélectionner tous les étudiants. Vous pouvez sélectionner un étudiant quelconque ou un ensemble d'étudiants. Et après, vous dites, par exemple, bloquer les postes, commentaires. Alors, bloquer postes et commentaires. Une fois que vous faites cette opération-là, donc, vous voyez, vous avez bloqué les postes et commentaires, ce qui fait que l'étudiant, quand il revient vers le support, vous voyez ici, qui ne peut pas. Alors, ici, attendez. Ah, ça, c'est le prof. Je reviens vers la partie d'étudiant. J'actualise. Au principe. Alors, l'étudiant, ici, vous voyez, donc, la partie de commentaires, il ne peut plus écrire des commentaires. Il ne voit plus, donc, l'espace pour poster. Et après, à nouveau, c'est l'enseignant, le DECIDE. Donc, c'est le DECIDE. Personne, si. Alors, c'est quoi ça? Personne. Allez, les modifications. Alors, encore, je vais dire, par exemple, autoriser, débloquer. Alors, quand je débloque, à nouveau, il aura la possibilité, à nouveau, donc, d'écrire les messages. Alors, parfois, comme l'interface, une variable active, il faudrait actualiser. Alors, comme vous voyez ici, donc, cette fois-ci, voilà, il peut, à nouveau, donc, faire ses commentaires. Alors, ça, ce qui concerne inscrire les étudiants, en utilisant, donc, le code. Alors, vous voyez ici, donc, voilà, en tant que professeur, professeur, enseignant, j'ai le contenu, comme je le disais tout à l'heure, donc, il y a deux manières pour inscrire vos étudiants, donc, soit, vous prenez ce code-là et vous l'envoyez aux étudiants, et c'est à eux de s'inscrire, de rejoindre le cours, c'est plus simple pour vous, ou, tout simplement, vous pouvez le faire vous-même, si vous avez la liste des adresses mail des étudiants, vous pouvez les inscrire, tout simplement, comme ça, vous allez vers Personne, et directement, vous pouvez ajouter, ici, pas les enseignants, ici, je vais ajouter des étudiants. Alors, maintenant, si vous avez une adresse mail d'un étudiant, je vais directement ici, je vais l'inscrire, il est là, alors, cet étudiant, il a une boîte hotmail, ça risque, si vous avez, par exemple, une adresse e-mail, alors que les étudiants, ils ont un domaine qui est différent, donc, en principe, ils auront du mal à s'inscrire, il faut également voir comment autoriser, alors, pour mon cas, c'est pas, je n'aurais pas ce problème-là, parce qu'en fait, j'utilise un domaine, usfi.net, et dans ce domaine-là, j'ai autorisé les autres domaines, en quelque sorte, à joindre, en quelque sorte, c'est-à-dire, les cours, donc, c'est pour cela que c'est possible, mais si vous créez votre cours, c'est-à-dire, si vous utilisez Google Classroom à travers une adresse e-mail, donc, il faudrait, en principe, de préférence, comme je disais, donc, les étudiants utilisent des adresses e-mail, alors, ceux qui ont dit problème, donc, soit que vous, vous cherchez dans votre configuration de votre boîte, comment leur donner cette possibilité de joindre votre cours, sinon, en principe, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Voilà, alors, pratiquement, mon cours, il est prêt. Maintenant, après, il y a d'autres choses que vous pouvez ajouter dans le cours qui sont importantes, c'est la partie travaux et devoirs. Alors, dans les travaux et devoirs, vous allez ajouter un devoir, par exemple, ici, moi, je leur demande toujours de faire un rapport de TP pour s'assurer que les vidéos que je leur ai données, ils les ont consommées, ils les ont utilisées pour pratiquer eux-mêmes. par exemple, le titre du devoir, c'est « Mise en œuvre ». Alors, après, je vais leur donner les ressources, par exemple, je vais leur donner le fichier qui contient l'énoncé. Je reviens. J'ai ici l'énoncé du compte-rendu, c'est-à-dire du devoir, et après, j'ai un fichier comme ressource en principe qui devrait contenir les éléments du devoir. ici, je vais poster un portail. Voilà, et je vais leur ajouter également un lien vers une playlist ou bien une vidéo qui va leur montrer comment démarrer pour ne pas se perdre. Donc, je prends par exemple cette partie-là, système multi-agent, voilà, et la deuxième, c'est la maison en pratique. Je la mets ici, je suis là, ici. Voilà, et je publie le devoir. Après, je l'ai publié, mais il reste encore, il y a des éléments importants, je vais, donc il est publié, je vais modifier encore ce devoir-là, à modifier. Et je spécifie donc d'abord tous les élèves qui sont concernés ou tout simplement je peux spécifier qui sont les élèves qui sont inscrits qui sont concernés. Voilà, c'est-à-dire le barème sur 100 points. La date limite, donc je vais dire que par exemple, ce travail doit être rendu, on est le 21, le cours est prévu et puis par exemple, le 28, donc je vais le faire le vendredi, 3, par exemple, l'heure, minuit, par exemple. OK. Et voilà, c'est fait. Alors, vous pouvez ajouter une grille d'évaluation si vous voulez rentrer un peu dans les détails. Alors ça, c'est le devoir qu'il fait. Alors maintenant, après les devoirs, donc vous avez également la possibilité de créer des questionnaires. C'est important. Soit une question ou un questionnaire. Alors je vous propose de créer un questionnaire. Mais pour créer un questionnaire, donc vous allez devoir par exemple, lui donner un titre, concept de base. Alors concept. concept de base de l'indivision, il y a des détails, par exemple. Il y a des cendres. Bon, les instructions facultatives, maintenant. Ici, par défaut, donc un questionnaire, donc il voulait avec Google Forms. Ça, c'est important. Sachant que c'est un peu l'intérêt de travailler avec les outils de Google parce que vous avez toute une panoplie de services qui sont offerts et que vous pouvez réutiliser entre, c'est-à-dire que vous pouvez interchanger. Alors ici, donc, vous pouvez ajouter, il y a par défaut, un quiz Google Forms. Vous pouvez cliquer dessus pour l'éditer. Comme vous pouvez ajouter encore un autre formulaire, par exemple, ici, donc, pas ici, ajouter, c'est plutôt créer. Par exemple, la même chose, un formulaire, ça va vous permettre d'ajouter un formulaire. Mais si j'ai déjà un, je clique dessus et vous avez le formulaire. je vais l'appeler par exemple le test de connaissances de base le concept de base des systèmes multi-agents et IAD. Alors maintenant, les questions. Alors chaque question, il y a le titre de la question. Alors par exemple, je vais poser une question à choix multiple. Je vais dire par exemple « Quelles sont les différentes techniques d'apprentissage ? » « Apprentissage en machine de données ? » Alors c'est une question à choix multiple. Donc je vais donner les différents choix. Par exemple, ici, je vais dire par exemple « Superviser ». « Apprentissage supervisé ». « Non supervisé par renforcement ? » « Non supervisé par renforcement ? » « Apprentissage par analogie ? » « C'est n'importe quoi, c'est pas vraiment apprentissage « Apprentissage réactif ? » Alors après, vous pouvez organiser les réponses dans l'ordre. Ici, par exemple, je prends ça, je le déplace ici, ça, je le déplace là, etc. Peu importe. Donc vous avez les moyens de le faire. Une fois que vous donnez les différents choix, vous voyez donc chaque question a choix multiple, mais on peut, du moment qu'on va lui donner, parce que si vous le laissez choix multiple, ça veut dire qu'il va choisir une seule parmi les réponses. Alors que moi, il y a plusieurs réponses qui doivent cocher, donc je vais plutôt utiliser les cases à cocher. Donc c'est des cases à cocher et après, je vais donner les réponses comme ça pour pouvoir corriger, c'est-à-dire pour que le système vous donne la note de chaque étudiant donc il faut donner les bonnes réponses en tant qu'enseignant. Donc je clique sur corriger et je vais dire voilà, ça c'est correct, ça c'est correct, ça c'est correct, ça c'est correct. Ok ? Terminé. Voilà. Comme je le disais, je vais un peu ajouter une autre option. Voilà. Ça c'est pas correct. Voilà. Alors juste, vous pouvez réajuster les éléments et après, c'est bon. Donc ça c'est la première question, c'est fait. Je vais créer une deuxième question. Hop. Alors la deuxième question, par exemple, une question de type oui ou non. par exemple, j'aide le c'est quoi ? J'aide par exemple l'apprentissage, 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 l'algorithme d'algorithme d'apprentissage, encore par exemple, c'est un plateforme de simulation. Alors j'ai trois réponses, le corrigé, il y a une seule réponse possible, c'est celle-là par exemple. Maintenant c'est une OK, c'est une réponse à choix multiple. Voilà la deuxième question. J'ajoute une autre question, une autre question, par exemple, ici, de type, par exemple, on va saisir une valeur possible, c'est-à-dire qu'il donnait un exemple d'algorithme d'apprentissage par renforcement. Alors je veux qu'il saisisse la valeur. Alors ici, je vais spécifier réponse courte. Là, il peut la saisir. Et après, au niveau du corrigé, c'est à moi de spécifier qu'est-ce que j'attends, par exemple, ici, il y a des réponses correctes. Par exemple, pour moi, Q-learning, je suppose que c'est correct. Par exemple, je suppose que l'apprentissage par renforçant, par exemple, entre colonies, par exemple, c'est correct, etc. Donc je peux spécifier les différentes valeurs possibles. Et alors tout ça, pour moi, c'est des bonnes réponses. OK. C'est fait. Alors vous voyez, donc les bonnes réponses, c'est ce que j'ai spécifié tout à l'heure. J'ajoute une autre question, et je crois que juste pour avoir les différentes questions possibles, les différentes formes de questions possibles. alors la question, par exemple, choisir, choisir, par exemple, le... choisir, l'algorithme, l'algorithme adéquat pour permettre aux agents d'apprendre par renforcement. alors c'est juste une question comme ça. Alors ici, cette fois-ci, donc j'ai déjà utilisé donc une réponse peut être un paragraphe quand il faut saisir beaucoup de... dans la réponse, il y a beaucoup de textes. Ça, on a vu, liste tyrolante. Alors, liste tyrolante, donc je vais lui dire, par exemple, il y a, par exemple, ici, donc, comme je vais choisir, il y a une seule, donc je vais choisir, par exemple, learline, je vais choisir, par exemple, à l'étoile, par exemple, etc. je vais choisir, par exemple, int, par exemple, etc. je vais choisir d'autres algorithmes à deux qui n'existent pas ou encore un qui n'existent pas. Bref, je fais mes choses comme ça. Je mets ma réponse dans l'ordre que je veux et après, la même chose corrigée, donc je vais dire que pour moi, la bonne réponse, c'est celle-là. Je vais la sélectionner, terminer et c'est fait. Alors, vous voyez ici, donc, on a créé les questions. Vous pouvez dire que ça y est, donc vous avez créé votre questionnaire et ce questionnaire, vous pouvez l'envoyer si vous voulez l'envoyer à vous-même par email ou mettre email. Alors, je vais juste l'envoyer à moi-même. c'est-à-dire vous envoyer un lien en principe, la personne qui reçoit le lien il clique dessus automatiquement il va répondre aux questions. Alors maintenant, je vais revenir à mon quiz. Alors, ici, voilà. j'ai fait ça. Voilà, je reviens. En principe, j'actualise. donc ça, c'est le devoir et ça, c'est le test de connaissance. Alors ici, donc, quand je viens vers les devoirs, je vois ici test de connaissance. C'est-à-dire quand l'étudiant clique sur ça, automatiquement, il peut trouver le formulaire et après, il va répondre supériorisé, semi-supériorisé et active par renforcement. Bon, c'est-à-dire ça, c'est pas bon. Donc, ça, c'est ça, c'est bon. Ça, je vais donner une réponse quelconque qui est fausse et la réponse possible ici, vous voyez donc comme c'est une liste, je vais dire qu'il l'envoyer, hop, et après, il vous dit que voilà, test de connaissance, de base, etc. afficher la note et après, l'étudiant, il peut voir donc voilà, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est faux, ça, c'est faux et après, vous avez une note. Alors, ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est de spécifier la note de chaque question. Oui, ça, c'est important. Alors, je reviens ici, donc je vais modifier le devoir. Alors, d'abord, quand vous le modifiez, si je vous cliquez sur ça, alors ici, voilà, ici, ici, modifier. Alors, quand vous modifiez le questionnaire, vous voyez donc chaque question en principe. Quand vous dites corriger, ce que je n'ai pas fait attention tout à l'heure, ici, vous avez le point. c'est donc, par exemple, cette question sur deux points. Terminé. Cette question-là, cette question, par exemple, la même chose. Voilà. Corriger. Ça, sur un point, sur deux points. Et cette question-là, elle est également sur trois points. Un point, par exemple. OK. Et c'est là. Qu'est-ce qu'il faut quatre points ? Pareil, trois points. Bon, c'est juste pour vous montrer comment. Alors, ça, c'est fait. Alors, maintenant, en principe, on a corrigé. On revient à notre système, Finalement, le questionnaire, vous voyez, il y a deux points, deux points. Ici, vous voyez, le barème. Alors, vous voyez, ce n'est pas compliqué, mais c'est assez pratique, quand même. Si votre établissement dispose d'une plateforme institutionnelle qui vous permet de faire tout ça, c'est bien. mais si vous n'avez pas des solutions comme ça, ou bien en attendant que les solutions soient mises en place, en principe, vous-même, vous pouvez utiliser n'importe quel enseignant qui peut utiliser ces outils comme ça pour faire le suivi de ces étudiants. Je crois que j'ai si on voulait un peu les éléments. Après, si vous regardez les notes, alors pour le moment, je vais quand même revenir sur en tant qu'étudiant parce que là, c'est un étudiant. Je vais chercher dans les travaux pratiques. Je vois ici qu'il y a les travaux pratiques que je dois faire. je crois que je n'ai pas publié le oui. Alors, je reviens ici. Alors, ce questionnaire-là, vous voyez donc qu'il est toujours marqué bruyant. Alors, si je fais la modification, maintenant, je dois le modifier. Je dois dire voilà, ça, c'est le questionnaire. la meilleure chose, le barème, la date, la réponse, c'est-à-dire, je devrais recevoir des réponses, par exemple, aujourd'hui même. souvent, vous le publiez parce qu'en fait, il ne faut pas le publier à l'avance parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire au moment où les étudiants ont déjà suivi le cours. Donc, la date que vous voulez, l'heure que vous voulez. il est publié. Par exemple, le Sizer. Et après, publier le devoir. Parce que ça, c'est une opération qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Il faut le faire publier, le devoir. Une fois qu'il est publié, hop, donc, il est publié. Et maintenant, l'étudiant, quand il arrive ici, vous voyez, il y a un devoir qu'il doit faire. Quand il clique dessus, je trouve qu'il s'agit bien d'un questionnaire. Et ce questionnaire-là, il devrait répondre. Après, il va dire, voilà, ça, c'est les réponses. Ça, c'est bon. Ça, c'est... Je vais mettre une réponse fausse. Et là, par exemple, je vais choisir comme ça. Ça, c'est propre. Voilà. Donc, j'ai enregistré donc les réponses de l'étudiant. Donc, je peux voir le score. C'est le score qu'on veille. Je viens d'avoir, en tant qu'étudiant, 7 sur 8. et le professeur, quand il voit les notes, il voit ici, donc, c'est Jacques Fégui. voilà pour ce titre d'union-là. Est-ce qu'il a répondu ? Il est rendu, oui. Les notes associées au devoir, les fonctionnalités d'importation des notes. Voilà. Je vais faire un peu de choses. On est là. On va pouvoir présenter les notes. Voilà, le thème. bon alors voilà donc voilà ce que je voudrais partager avec vous donc pour ceux qui cherchent c'est vrai que ces derniers ces derniers temps il y a beaucoup de collègues qui nous ont sollicités ensemble pour voilà chercher quel est le moyen le plus rapide et le plus simple de commencer à rentrer en activité avec les étudiants donc maintenant ça c'est un exemple mais après par la suite il y a plein d'outils également qui sont très simples à utiliser par exemple l'outil zoom pour donc diffuser des conférences c'est allé en direct vous avez vous avez maintenant si vous voulez enregistrer des vidéos c'est à dire dans votre pc vous faites le montage et par la suite vous voulez les partager sur un support donc il ya des outils alors donc moi personnellement donc vous voyez donc j'utilise campasia c'est un outil qui demande une licence donc si vous disposez de la licence c'est un outil qui est assez intéressant donc je peux lancer l'enregistrement après je fais le montage avec campasia studio sinon si vous n'avez pas de licence donc vous pouvez utiliser un outil qui autre sens qui est très très pratique qui est assez puissant ça s'appelle obès en bs studio c'est ça c'est au plus sûr que vous avez la version sur windows sur mac os linux et la même chose donc ça vous permet d'avoir un vraiment un studio avec lequel vous pouvez produire donc vos diffusions soit en fait obès peut vous permettre de faire la capture l'enregistrement vidéo mais également il vous permet de faire le streaming c'est à dire vous pouvez streamer votre votre production en temps réel sur une plateforme ça peut être facebook ça peut être google ça peut être pitch ou plein de c'est à dire de plateforme de streaming vidéo et donc voilà donc ça c'est un outil il y a plein d'outils peut-être viendra l'occasion donc de vous montrer aussi comment utiliser ces outils là c'est en cas de besoin donc je peux toujours partager avec vous donc ce que je fais ça c'est pratiquement quelque chose j'imagine que les enseignants doivent absolument ils doivent connaître pour permettre de diffuser leurs connaissances de partager au mieux leurs connaissances avec leurs étudiants